Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là ça va pas du tout mesdames et messieurs. Oui, comme vous pouvez le constater, j'ai quitté l'Afrique. J'ai quitté le beau pays du Sénégal. Je suis allé là-bas pour Dakar faire sa comédie numéro 3. Tu vois ce que je veux dire, je marchais dans les rues sénégalaises. T'es là en Sénégalais, les gens me reconnaissaient. Oh, Fodji Sissoko, Nangefi, bien ou quoi, tranquille ou quoi ? Moi je répondais, ouais, Nangadef, bien ou quoi, tranquille ou quoi ? Ah là là, et voilà, pendant que moi je faisais tout ça, il y a Kylian Mbappé qui était en train de faire du flirt avec le Real Madrid. C'est du grand n'importe quoi. Donc le Real Madrid, ils ont invité Kylian Mbappé à l'hôtel. Ils ont commencé à lui susurrer des choses dans les oreilles. Et Kylian Mbappé, ça a commencé à le séduire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel ? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Ça y est, c'est fini. Nous avons perdu Kiki. Qu'est-ce qui a pris au Paris Saint-Germain de laisser Kylian Mbappé partir en date avec le Real Madrid ? Mais non, on ne fait pas ça. Tu ne fais pas ça. Est-ce que dans le monde, il y a une femme qui accepterait que son mari aille faire un date avec Rihanna ou Beyoncé ? Mais non, mais concentrons-nous. Il faut se concentrer, mesdames et messieurs. Le Paris Saint-Germain, il doit annuler toutes les dates possibles de Kylian Mbappé. Tu comprends ? Ça suffit d'aller voir des rendez-vous, rencontrer des clubs qui peuvent te séduire. Nous, on n'est pas dans ça. Tu comprends ? C'est la fidélité ou rien. Tu comprends ? Voilà, parce qu'on ne va pas se mentir, tu es le meilleur attaquant de ta génération. Il n'y a rien à dire. Mais nous, on veut être le club le meilleur de sa génération. Tu ne comprends pas qu'on est des âmes soeurs, toi et nous. Et toi, tu vas batifoler avec le Real Madrid. Ils te promets des choses qui pourraient te faire plaisir. Et toi, tu vas aller te jeter dans leurs bras, leur faire des bisous, leur faire plaisir, les faire crier. Ben oui, parce que Kylian Mbappé, s'il va en Liga, oh là là, mais ça va être du grand n'importe quoi. Oh là là, mais comment ? Qu'est-ce que les défenses vont faire ? Il n'y a aucune défense qui arrive à le canaliser. C'est un démon. Tu comprends ? Dès qu'il est sur le terrain, tu as l'impression qu'il est minuit. Parce que c'est là que les démons, ils sont là. Tu vois, quand Kylian Mbappé, il a le ballon, mais c'est du grand n'importe quoi. Tu penses que les gens, ils peuvent étudier comment le mec, il joue ? Mais non, regarde là, il fait ce qu'il veut. Il fait absolument tout ce qu'il veut. Et il a dit à Nasser, écoute, là, moi, j'ai des dates à faire. Je vais aller voir d'autres femmes qui sont un peu plus belles que toi. Voilà, donc on va voir si je t'aime vraiment. Mais je ne te cache pas que vu comment c'est parti, on a quand même eu cinq ans de relation ensemble. On n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Tu vois, le petit enfant de la Ligue des Champions, il n'est pas arrivé. Je ne sais pas ce que tu as. Moi, j'ai tous les talents, mais toi, tu n'arrives pas à me hisser au fait que je puisse gagner à la Ligue des Champions. Tu comprends ? Alors qu'avec le Real de Madrid, il y a quand même 13 Ligues des Champions. Elle a 13 enfants. Elle est fertile. Tu comprends ? Donc, Kylian Mbappé, voilà. Il va partir au Real de Madrid. Les Parisiens vont pleurer. On va aller acheter des bambins. Et c'est reparti pour 10 ans. Allez. Et c'est reparti.